Je retirais la grille du climatiseur, allongeais le bras loin, à l'intérieur, et sortis un livre. Je le laissais tomber par terre, puis je répétais mon geste, continuant à faire pleuvoir des livres. Des petits, des gros, des jaunes, des rouges, des verts. Si bien qu'à la fin, il y eut une vingtaine de livres qui gisaient au sol. Je voulais y jeter un coup d'œil, au moins une fois. Ensuite, si ce que disait le capitaine était vrai, je les brûlerais, promis, promisuré, je les brûlerais. Mais s'il y avait quelque chose là-dedans, rien qu'une petite chose à tirer de tout ce gâchis, par où commencer ? Ça n'allait pas être facile, je n'avais rien pour me guider. Je parcourus une douzaine de pages au hasard et tombais par hasard sur ce passage. On a calculé que onze mille personnes ont bien des fois préféré souffrir la mort plutôt que de se résoudre à casser les œufs par le petit bout. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Je recommençais en partant du début. De l'autre côté de la porte, un léger grattement. Un reniflement lent, inquisiteur. Une bouffée de vapeur électrique. Le limier ! Remettons-nous au travail. -Sous-titrage Société Radio-Canada